Alors, regardez comme ça. On ne le dirait pas, mais le lac Saint-Jean a changé. C'est arrivé en juin 1926. Quand on a fermé les vannes des barrages, l'eau a monté et inondé les terres basses autour du lac. Et c'était surtout des terres agricoles. Le lac était devenu un immense réservoir d'eau pour faire de l'électricité. Un réservoir contrôlé par des compagnies. Une inondation permanente. Et le gouvernement était d'accord avec ça. Pendant des années, des cultivateurs qui vivaient autour du lac se sont battus contre le projet. Leur chef, un cultivateur de Saint-Jérôme, s'appelait Onésime Tremblay, un fils de pionnier. Un homme pas mal spécial. Il écrivait à son fils Victor « Tant de gens nous demandent pourquoi nous luttons au lac Saint-Jean. Aussi longtemps que ceux qui sont chargés de protéger la société seront les complices des compagnies qui veulent tout dominer chez nous, il n'y aura pas de changement. Mais en attendant, nous, nous lutterons jusqu'au bout. Ces choses-là devraient être connues du public. » Victor Tremblay, le fils d'Onésime, s'est battu lui aussi. Monseigneur Victor, les gens l'appelaient comme ça, c'était un passionné de l'histoire de la région. C'est lui qui a fondé la société historique du Saguenay. Il avait 81 ans quand il a raconté ce qui est arrivé à sa famille. « Mon père était le cinquième de sa famille. Il était précédé de quatre filles. Comme il était l'aîné des garçons, il a une éducation scolaire très, très, très minimale. Il nous disait qu'il avait été six mois à l'école. Mais il avait appris à lire, écrire, bien, il écrivait au son. Et quand il a été marié à ma mère, voyez-vous, là, il s'est développé. Le père d'Onésime, lui, est arrivé ici à l'époque des défrichements, en 1881. Il s'est bâti au bord du lac. Il avait acheté une terre à l'embouchure de la Belle-Rivière, dans la paroisse de Saint-Jérôme. Ça s'appelait Kouchpagan. C'est un vieux nom indien qui veut dire lieu de débarquement. Quand, à 17 ans, mon père, il a commencé à aller dans les chantiers. Alors, il était de taille à faire sa part aussi. Il était un très bon bûcheur. Tous les colons autour de lui, lui-même, n'avaient pas d'argent. Le peu d'argent qu'on pouvait se faire, c'est en allant au chantier. Mais c'est vide de penser, quand il faut acheter les vêtements, il faut acheter les outils, il faut acheter toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Alors, il s'est dit, je veux me placer et je ne ferai pas comme mon père a fait. Je vais aller me chercher de l'argent. Alors, il est parti pour les États-Unis. Il n'y a qu'aux États-Unis, on pouvait gagner quelque chose. Alors, il est revenu avec sa ceinture pleine d'or. Son père était âgé. Alors, ils ont traité entre eux autres. Mon père a payé la terre. De sorte que les vieux sont restés, sans obligation financière. Le chemin de fer est arrivé au lac Saint-Jean en 1888. Ça faisait longtemps que les cultivateurs attendaient ça. Fini l'isolement. Le chemin de fer, ça voulait dire des marchés pour le beurre, le fromage, le blé. Les cultivateurs disaient, bon ben ça y est, on va se griller de vaches. Le vieux rêve de faire du lac Saint-Jean le grenier de la province de Québec était en train de se réaliser. Dans le lointain passé, quand la compagnie presse a commencé à faire de l'exploitation du bois au lac Saint-Jean, bien, il s'agissait de faire descendre les billots d'une manière à ne pas les perdre. À cette époque-là, les billots doivent descendre pour se faire siège à Chicoutimi. Bien, il prenait la grande décharge ou la petite décharge pour que les billots ne prennent pas une mauvaise route. On a fait des barrages pour résumer la petite décharge à un canal étroit. Le résultat était que ça retardait l'abaissement des eaux du lac après les crues du printemps. Et il est arrivé que tout le tour du lac, ça a fait des dégâts. Alors, en 1890, il s'est fait des démarches pour faire détruire les barrages qui étaient devenus des îles. Et le territoire plat de Saint-Méthode est devenu cultivable. La paroisse s'est établie. Mon père était parfaitement au courant de ça. Et oui, il avait coopéré à la disparition des barrages, puis il avait constaté chez lui l'effet que ça produisait. La terre de mon père, à Kouchpegan, est ce qu'on peut juger de meilleur au monde. Et la partie basse, elle, mon Dieu, c'est exceptionnel. La forêt d'homme, puis de freine, vous savez, c'était quelque chose de splendide, ça. Aussitôt arrivés chez nous aux vacances, on n'attendait jamais plus qu'une quart d'heure, vingt minutes avant d'aller faire un tour sur le bord de la côte pour voir la forêt d'homme. Aujourd'hui, le terrain est baigné par l'inondation. La famille Tremblay, à ce moment-là, commençait à être nombreuse. Il fallait donc construire une nouvelle maison. Mon père avait fait des plans d'avance, puis il discutait ça avec ma mère. Alors mon père a bâti cette maison-là, puis il l'a faite grande. Belle grande maison, vous savez, avec une annexe, deux étages. Et puis, à toute épreuve, on a rajouté des lambris à l'intérieur. C'est mon père qui les a mis, lambris avec du bois pris sur la ferme. Du bois d'homme sans l'apparence d'un nœud ou d'une fissure. Pour ce qui concerne la maison, elle a eu une belle histoire dès son début, malgré des épreuves formidables qui ont été douloureuses, n'est-ce pas? Les premiers à s'intéresser au potentiel hydroélectrique des rapides du Saguenay, ça a été les industriels du bois et du papier. Un de ces types-là, qui était ami avec les constructeurs du chemin de fer, s'appelait Scott. Benjamin Alexandre Scott. C'était un monsieur entreprenant. C'est lui qui a bâti la plus importante scierie du lac Saint-Jean, dans la petite ville de Robertval. À l'époque, c'était là que le chemin de fer s'arrêtait. Terminus. Robertval, avec son beau quai, était devenu une place importante. Il fallait passer par Robertval pour aller dans les villages de colons autour du lac. Du jour au lendemain, Robertval devient le chef-lieu du comté. C'était la place à la mode. V'là la petite bourgeoisie qui s'amène. Pour ces gens-là, le progrès, c'est la clé, la clé de tout. Pour eux autres, comme pour Scott, l'avenir du lac Saint-Jean passait par l'industrie. Ce serait même bon pour l'agriculture. Il voyait grand. Au début du siècle, Scott s'associe avec deux Américains. Le gouvernement leur accorde les droits sur tous les pouvoirs d'eau du Saguenay. Pour 15 000 $. Pour arriver à rendre cette entreprise-là rentable, il fallait avoir un débit régulier de la rivière de 22 000 pieds cubes à la seconde. Or, il arrivait que la rivière Saguenay, au cours de certains étés, baissait beaucoup en bas de 22. Il s'agissait donc de faire une réserve d'eau suffisante pour assurer un débit de 22 000 pieds. Et puis, Scott, qui était l'homme de l'entreprise, il a eu le plan de faire la réserve d'eau dans le lac Saint-Jean pour utiliser son pouvoir. Au quai du Moulin Scott, à Roberval, il y avait une échelle pour mesurer le niveau du lac. Le zéro sur l'échelle, c'était la moyenne des eaux basses. Mais, au printemps, l'eau pouvait monter jusqu'à 18 pieds. Pour avoir un débit régulier dans le Saguenay à l'année longue, il fallait donc maintenir le lac à 17 pieds et demi. Pour créer une réserve garantie de 22 000 pieds à la seconde, on détruisait au maximum l'étendue qui avait souffert de l'inondation précédemment. Et puis, dans la terre, c'est celle-là, la terre des bâtures, là, qui est toujours la plus productive, celle qui a le plus de valeur. Alors, en 1903, quand Scott a commencé à vouloir faire une réserve d'eau dans le lac Saint-Jean, mon père est intervenu avec les autres et ça a été bloqué. En 1913, avec l'entrée en scène de Sir William Price, le nouveau patron de la presse Brodeur, et de James Buchanan Duke, un milliardaire américain, président de l'Américaine Tobacco, le projet de Scott refait surface. La compagnie Price Brodeur était devenue le plus grand producteur de papier journal du Canada. Grâce à l'électricité de la future centrale, Sir William Price allait faire construire une troisième usine, près du village d'Allemans. Price, Scott et Duke fondent ensemble la Québec Development. La nouvelle compagnie choisit de construire sa centrale à l'île Maligne, dans la grande décharge. En 1915, la compagnie Québec Development a acquis en prévision de ce développement-là tous les terrains du bassin de la grande décharge. Et puis, comme elle a fait un prix inférieur à la valeur réelle des terrains, parce que ces terrains-là, ces terrains bas, c'est les plus productifs de tout. Alors, la loi permettant d'exproprier pour des fins industrielles n'était pas faite. Mais les tribunaux l'ont appliqué et les gens ont été expropriés. Alors, ça a fait ouvrir les yeux de plusieurs, alors ils sont devenus plus défiants. Et là, Scott a tourné autour de mon père, torré de le gagner. Il n'avait pas d'idée de tout ce qu'il a fait. Tant que Scott a proposé des intérêts financiers, il a proposé de l'acheter. Mon père a vu tout de suite à qui il y avait affaire. Puis, il a perdu confiance en Scott. Parce que je me souviens, mon père s'est battu pour Scott. Il a même fourni de son argent pour le faire élire. La petite bourgeoisie appuyait le projet de Scott. Elle avait même envoyé une pétition au gouvernement. Ces gens-là prétendaient que, si on maintenait le lac à un niveau élevé, on allait améliorer le service de navigation. L'été, le lac baissait tellement que les bateaux avaient de la misère à accoster. En réalité, la navigation pour passagers tirait à sa fin. Le chemin de fer était rendu plus loin. Les belles années de Roberval étaient finies. La petite bourgeoisie pensait que le projet de Scott allait redonner à Roberval toute son importance. Quand il entend parler de la pétition, Onésime Tremblay se dit, il faut dénoncer le danger. Il décide d'écrire à tous les maires de la région pour les alerter. Le maire de Saint-Félicien lui suggère de faire circuler des requêtes contre le projet. Toutes les paroisses autour du lac signent les requêtes. Et on les envoie au gouvernement. La requête disait, La classe agricole du lac Saint-Jean est particulièrement méritante à cause des grandes difficultés qu'elle a connues pour s'établir ici. L'inondation d'une partie de nos terres va entraîner une réduction de notre production, d'où une diminution de nos troupeaux, et finalement une perte de revenus. Et ça, sans parler des conséquences sur le climat. Pourquoi changer l'ordre des choses au profit de quelques étrangers? Onésime Tremblay est choisi pour prendre la tête d'une délégation qui se rend à Québec. Il a raconté à son fils Victor l'entrevue qu'il a eue avec l'Homère Gouin. Le premier ministre m'a écouté pendant quelques minutes sans me regarder. Puis, il s'est levé pour partir. Je lui ai mis la main sur l'épaule, assez solidement, en disant, Monsieur Gouin, vous avez l'air d'un homme qui ne veut pas m'entendre. Assoyez-vous. Vous avez beau être premier ministre, vous êtes payé pour nous servir. Là, je lui ai fait voir les dommages que ça allait causer. J'ai dit que la paroisse de Saint-Méthode allait disparaître. J'ai parlé des frictions qu'il y aurait entre les cultivateurs et la compagnie qui serait maître du lac. Gouin a répondu, Au contraire, le développement industriel va ouvrir des marchés dans la région pour les cultivateurs. Je ne l'ai pas cru. Nos marchés, à nous autres, sont à l'extérieur de la région. Non. Ceux qui vont s'enrichir, ce n'est pas les cultivateurs. Nous ne sommes pas contre l'industrie. Mais qu'elles ne viennent pas dévaster notre industrie agricole. L'honorable député du comté de Roberval, Émile Moreau, donne aux cultivateurs l'assurance que le niveau du lac ne sera relevé que de quelques pieds. Il disait sept pieds. Les terres cultivées vont être épargnées. Promis. Tout le monde est rassuré. En 1922, le gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau accorde à la Québec Development le privilège de relever le niveau du lac Saint-Jean à 17,5 pieds sur l'échelle du quai de Roberval. La compagnie entreprend la construction de huit barrages à la sortie du lac. Duke et Price rachètent les parts de Scott. Ils rebaptisent la compagnie Duke Price Power. La Duke Price, elle, obtient du gouvernement qu'on annule une clause du contrat. La clause qui obligeait la compagnie à attendre deux ans après la construction des barrages, avant d'élever le niveau du lac au maximum. La Québec Development a agi en secret. Mon père et d'autres ont vu que d'après les échafaudards qu'on construisait avec précaution pour ne pas alarmer personne, mais tout de même, il s'est aperçu qu'on faisait ça assez haut. Alors là, on a commencé à s'alerter. Et alors, il y a eu toute une série de requêtes signées dans toutes les municipalités contre la réalisation du relèvement du lac Saint-Jean. Au printemps de 1926, les turbines de la centrale de l'île Maligne sont prêtes à tourner. C'est la plus grande usine d'électricité en Amérique du Nord. Et soudainement, le 24 juin 1926, l'île Maligne a fermé ses portes, et puis le lac a commencé à monter sur l'État, tout le tour du lac. Il y a 940 cultivateurs qui étaient affectés. Il y avait 60 000 ordres de terre du lac Saint-Jean qui est au fond, qui devenait un culte. Sur les cartes de la compagnie, on peut voir que l'infiltration d'eau dans la terre se fait sentir à deux pieds plus haut que le niveau du lac. Il n'y a pas que la terre qui est couverte d'eau qui est gâtée. Dans les terres à un plat, là, voyez-vous, la terre, disons, qui est à trois arpents de distance du bord de l'eau, qui est presque au même niveau, elle n'a pas assez de différence de niveau pour que l'égouttement se produise. Le gouvernement envoie un inspecteur pour constater l'étendue des dégâts. Le rapport de l'inspecteur dit qu'à Robertval, tous les terrains aboutissant au lac sont affectés. Ce sont des jardins, de petites bâtisses et des résidences. Les égouts de la ville ne fonctionnent plus. Les édifices publics les plus touchés sont le couvent des Ursulines et l'hôpital. À Saint-Méthode, les eaux sont refoulées dans la rivière Tikuape à plus de 12 000 de son embauché. L'effet de surprise a causé une grande anxiété dans la paroisse. À Saint-Jérôme, chez Johnny Tremblay et Onésime Tremblay, l'eau a fait périr 150 acres d'une forêt d'ormes considérée comme la plus belle et la plus riche de la région. Il faut encore signaler de nombreux dégâts dans les paroisses au nord du lac. Fin du rapport. Lorsque l'eau est montée sur les terres, tout le monde s'est précipité chez nous, chez mon père. Il avait été le champion de l'empêchement de ce coup-là autrefois. Il m'a fallu qu'il se prête aux démarches, malgré qu'il y a eu 72 ans. Alors on a formé un comité de défense. Le comité de défense s'est réuni, on a étudié ça à fond. Et puis c'était des hommes de tête qui étaient là-dedans. On vous dit que l'Irénée Duguay de Saint-Méthode, puis Basile Maltais de Saint-Jéthéon, puis le père Adelor, Perron de Saint-Prime, puis je pourrais vous les nommer tous. C'était des hommes à plomb. Des hommes qui savaient penser, puis qui étaient renseignés. Onésime Tremblay parlait au nom du comité. Ce que nous voulons, c'est garder les terres que nous avons payées au gouvernement. Que nous avons défrichées de nos mains, et qui sont l'héritage que nous réservons à nos fils. Nous sommes attachés à ces terres-là par des liens sacrés. Le 21 août 1926, la compagnie dépose un avis officiel et demande au gouvernement la permission de construire ces barrages. Ça fait deux mois que les turbines tournent à plein régime. Les cultivateurs s'en prennent au gouvernement. Refusez le privilège que la compagnie demande. Ramenez le lac à son niveau normal. Faites payer la compagnie. Faites-la payer pour les dommages. Les cultivateurs apprennent par les journaux qu'une partie de l'électricité va être vendue à des usines de Québec. Ils disent, si on a monté les barrages si haut, c'est pas dans l'intérêt du public. On veut juste produire plus d'électricité qui va rapporter plus d'argent à la compagnie. Le comité de défense a proposé, comme solution, de faire la réserve d'eau dans la rivière Périboncoc, où on ne détruisait aucun terrain cultivable. C'était des grandes solitudes de terrain sauf la nœud. Alors, on pouvait faire une réserve d'eau indéfinie, beaucoup plus que ce qu'on pouvait mettre dans le lac Saint-Jean. Mais ça, ça n'a pas pris parce que la Quebec Development aurait été obligée d'acheter les pouvoirs de la Périboncoc. L'île Maligne n'aurait pas pu se vendre un gros prix. Et puis, ils se sont aperçus que le gouvernement était trop engagé. Ils avaient envie de l'accompagner. Du côté du pouvoir et du côté de l'opposition, il y en avait un grand nombre qui avaient reçu des parts dans la Quebec Development. Alors, le 4 d'octobre est la date où le premier article a été envoyé dans les journaux pour dénoncer l'affaire. Vous voyez que les cultivateurs ont été tolérants du 24 juin au 4 octobre. Au lac Saint-Jean, il semble qu'on ait procédé comme un pays conquis ou comme un pays sauvage. Pourtant, toutes ces terres ont coûté assez cher pour qu'on y prenne garde un peu. « La région du lac Saint-Jean n'est pas à vendre, ni à prendre non plus. » C'est ce que le journal disait. Les journaux de la province tournent l'affaire en débat politique. Il y avait des élections de prévues pour le printemps. Les journaux qui sont pour le gouvernement passent à l'attaque. À Robertval, le journal Le Colon commence par prendre le parti des cultures. Mais du jour au lendemain, le ton change. Le colon disait « Jusqu'à ces derniers mois, tous les journaux de cette province vantaient les progrès merveilleux accomplis au lac Saint-Jean. À en croire aujourd'hui quelques journaux, la désolation doit remplacer la prospérité. L'agriculture est appelée à disparaître. Et tout cela parce que la Duke Price Company va maintenir le lac Saint-Jean au niveau des hautes eaux du printemps. La polémique a été gâtée par un homme de Robertval qui se faisait l'avocat de la compagnie. C'est l'avocat Bergeron. Et lui, il est allé à Québec. Puis il a fait une conférence là-dessus. où il a montré les opposants au relèvement du lac Saint-Jean comme des adversaires de l'industrie. Bergeron était venu s'installer à Robertval pendant les belles années. Pour lui, l'industrie allait relancer l'économie régionale et ramener la prospérité dans sa ville. C'était un homme intelligent et obstiné. Un adversaire acharné du comité des cultivateurs. Dans sa conférence à Québec, il dit « C'est grâce au barrage sur la grande décharge qu'on a construit des nouveaux moulins à papier. La région du lac Saint-Jean est une des plus favorisées du Québec. L'inondation des terres? Pour lui, il n'y avait rien d'anormal là-dedans. L'industrie s'est toujours développée en rognant sur les terres agricoles. Il disait encore « Il faut que cesse cette campagne d'agitation qui a pour but d'empêcher de nouvelles industries de s'implanter chez nous. Que les propriétaires inondés reçoivent une juste compensation pour leur perte. Un point, c'est tout. » La Duke Price s'est montrée généreuse pour Robert Valle. Elle a refait le réseau d'égouts assez frais. Au couvent, elle a fait construire une superbe cour qui s'avançait dans le lac. Elle a fait border les terrains au bord du lac d'une longue chaussée en pierre. Au printemps de 1926, une filiale de l'Aluminium Company of America prenait le contrôle de l'île Maligne. C'était la compagnie Alka. L'Alka avait besoin d'énormes quantités d'électricité. Elle était en train de construire une usine immense près de Chicoutimi. À côté de l'usine, la compagnie bâtissait, en même temps, une ville pour ses employés. Arvida, du nom de son président américain, Arthur Vining Davidson. Pour le gouvernement Tachereau, la mise en valeur des ressources hydroélectriques, c'était la solution. La solution pour sortir le Québec de l'impasse, pour en faire une province moderne. Tachereau refuse d'exporter de l'électricité aux États-Unis pour obliger les Américains à venir ici construire des usines qui vont faire travailler notre monde. Tachereau déclare, « Des capitalistes américains ont dépensé 100 millions de dollars pour établir au Lac-Saint-Jean la plus grande industrie d'aluminium du monde. Nos adversaires appellent ça la tragédie du Lac-Saint-Jean. C'est une tragédie pour eux, mais pas pour nous, ni pour la population du Lac-Saint-Jean. » Onésime Tremblay proteste. « Ça fait cinq mois qu'une compagnie occupe nos terres sans les avoir ni achetées ni louées. Ça fait cinq mois que le gouvernement ferme les yeux là-dessus. » « Mais pour moderniser la province, il ferait des capitaux. Les Américains en avaient. » Il fallait donc leur offrir des conditions intéressantes pour les attirer ici. Le Devoir publie un article qui va forcer le gouvernement à changer de tactique. L'article prouve que la compagnie a désobéi aux lois de la province. Il accuse le gouvernement d'être le complice de la compagnie. Tachereau n'a plus le choix. Il doit se prononcer. La compagnie a illégalement inondé les terres avant de les avoir acquises. Elle a eu tort. Elle le sait. Mais où est la faute du gouvernement dans tout ça? On a mobilisé mon frère, mon jeune frère Antoine, moi, qui a fait des études classiques et qui était très fort en chiffres. Lui était devenu colon à Péribonca, dans l'arrière-payé, n'est-ce pas? Alors, il l'a engagé. Il payait. Antoine Tremblay écrit dans les journaux. Nos terres inondées sont toujours à nous. Le devoir du gouvernement est clair. Forcer la compagnie à se retirer des terres qu'elle occupe injustement. Il lui suffit de donner un ordre. Tachereau réplique. Si quelques centaines de cultivateurs souffrent de l'inondation, le gouvernement a pris aussi d'autres engagements. S'il faut une loi pour que ces gens soient indemnisés, le gouvernement verra à ce que cette loi soit passée. Les cultivateurs sont convaincus qu'il s'agit d'une loi d'expropriation. Une délégation part pour Québec. Onésime Tremblay demande au gouvernement que la compagnie maintienne le lac à un niveau intermédiaire de sept pieds. Que la province donne à l'Alcan une autre chute d'eau, ailleurs, comme compensation. Tachereau répond. Le niveau du lac ne sera pas baissé. L'aluminium Company a offert de construire Arvida si elle pouvait monter le niveau du lac au maximum. Le ministre de l'Agriculture ajoute son grain de sel. Si les terres avaient été expropriées légalement, les cultivateurs auraient été moins bien payés. Vous allez recevoir de deux à cinq fois ce qu'elles valent. On ne veut pas être payé. C'est la justice qu'on veut. C'est Tachereau qui a le dernier mot. Vous serez payés. Des mécontents, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Il y a eu une session au gouvernement provincial dans le mois de mars. Et là, on a fait une loi spéciale pour mettre la compagnie légalement en possession, quitte à rembourser le dommage. La loi Mercier crée une commission d'arbitrage pour fixer la valeur des terres expropriées. La décision de la commission est sans appel. En attendant, la compagnie peut continuer d'occuper les terrains inondés. La loi empêche les cultivateurs de demander une injonction qui pourrait forcer la compagnie à baisser le niveau du lac. Les chefs de l'État, écriirent les intremblés, nous ont montré de l'hostilité et même du mépris. Aujourd'hui, nous supplions tous les hommes de cœur de nous accorder leur aide et leur appui. Dachereau déclare... La compagnie a dépensé 37 millions pour l'exécution de ces travaux. Allons-nous lui dire de démolir tout cela et de s'en aller? Ce serait la fin des placements étrangers chez nous. Antoine Pemblé écrit à Bourassa du Devoir. Comment vous expliquez le verdict du lac Saint-Jean? L'esprit de parti, l'argent et les promesses ont produit leurs résultats logiques. Partout, on a reconnu l'erreur du ministre Moreau. Mais on a voté quand même, et je dirais avec honte, pour la piastre. C'est pourquoi le comité de défense continue son œuvre. Plus que jamais, il aura besoin d'appui. Deux semaines après les élections, Onésime Tremblay reçoit une lettre du gouvernement. Il vient de perdre son poste d'inspecteur forestier. Sans explication. Monsieur l'honorable ministre de l'Agriculture, J'ai toujours rempli mes fonctions sans qu'on n'ait jamais rien à me reprocher. On veut se venger parce que j'ai lutté contre une injustice qui révolte tous les gens honnêtes. On veut punir un adversaire du ministre Moreau. J'ai longtemps été organisateur d'élections libérales, et ce n'est pas moi qui ai tourné le dos à M. Moreau. Mais je comprends qu'un homme de sa valeur garde de la rancune envers ceux qui sont restés fidèles à leurs convictions. Les cultivateurs ont donc perdu la partie. Alors la commission a été nommée par le gouvernement. On a mis une soutane là-dedans, un prêtre, pour pouvoir mieux figurer, puis on a fermé la bouche des gens. À propos de la commission, on a dit que c'était le représentant de la joke presse qui conduisait en auto les commissaires et qui dirigeait l'inspection des terrains. Il amenait les commissaires où il le voulait, leur faisait voir ce que lui voulait. On a même dit que c'était lui qui fixait le montant des dommages. Alors là, il a fallu que le comité de défense change son programme, et puis là se limite au problème des compensations. Le problème des compensations est beaucoup plus masquant que le problème de principe qui aurait sauvé les terres. Les cultivateurs qui refusaient la sentence de la commission étaient obligés d'aller en procès contre la compagnie. Mais Antoine Tremblay, le fils d'Onésime, ne se fait pas d'illusions. Il écrit « Restreint dans nos moyens financiers, écrasé par les puissances vouées à l'argent, le seul moyen qui nous est laissé, c'est la violence. Mais nous ne voulons à aucun prix nous en servir. » À la même époque, Victor Tremblay écrit à un ami de sa famille. Il lui annonce la mort de sa mère. Mon pauvre père, qui a reçu en plein cœur tant de coups, est réduit à garder le coin du feu dans une maison qui est devenue vide pour lui. Pendant ce temps, notre premier ministre achève de vendre la province. Et le manque de fierté nationale chez notre population, l'avachissement de tous ceux qui auraient dû se dresser contre l'invasion, révèle une âme dépourvue de ce qu'il faut pour assurer l'avenir d'un peuple. C'est à désespérer de ma race. Qu'il en faudra des efforts et de la persévérance pour redonner à ce peuple une âme capable de se tenir debout. Mai 1928. Après un hiver de grosse neige, il pleut sans arrêt depuis des jours. Il y a des inondations un peu partout dans la province. 23 mai. Les eaux du lac Saint-Jean dépassent déjà de deux pieds le niveau des hauts du zoo. Et l'eau continue à monter. Le maire de Saint-Méthode se rend à Robertval rencontrer M. Lowe, l'agent de la compagnie. On va être inondés. Il faut organiser le déménagement. Fournissez-nous des embarcations. « Vous savez, dit M. Lowe, la compagnie n'est pas responsable du tort causé par le lac quand le niveau dépasse 17 pieds et demi. Je ne peux rien vous donner. Mais je peux vous louer des canaux. À la grande décharge, les vannes des barrages sont toutes grandes ouvertes. À la petite décharge, elles restent fermées. On proteste. On demande au gouvernement qu'il force la Duke Price à ouvrir les vannes pour réduire l'inondation. La ville d'Alma, qui longe la petite décharge, s'oppose. Si vous ouvrez, il y a 5 millions de billots qui vont nous envahir. À Robertval, on craint des vents violents. La nouvelle cour des Ursulines est inondée. Une bourrasque démolit la véranda de l'hôpital. Le plancher du dispensaire est couvert d'eau. Il faut évacuer les malades. Les rues sont jonchées de billots poussées par le vin. Il y en a même dans la cour de l'honorable Émile Moreau, qui va déclarer quelques jours après, sans broncher, « L'inondation est due à des causes naturelles. Ce n'est pas la faute de la compagnie. » La paroisse de Saint-Méthode est devenue un immense lac. « Toutes les familles du village, » rapporte le journal, « ont dû trouver refuge dans les paroisses voisines. Bien peu de choses ont pu être sauvées. Tout le foin et le grain sont perdus par l'eau ou par l'humidité. » Encore aujourd'hui, on peut entendre dans le village une chanson qui a été composée par une femme qui a vécu l'inondation. Une complainte. « À Saint-Méthode, petite paroisse tranquille, dans notre beau comté du lac Saint-Jean, loin du tapage de nos grandes villes, vivait heureux quelques cents habitants. La terre était leur appui, leur soutien, à leur fils, il devait léguer leur bien. Mais le barrage de la décharge va leur enlever et leur espoir de demain. Le lac Saint-Jean, gonflé par son écluse, déborde l'eau qu'il ne peut contenir. Et le trop-plein que Saint-Borne refuse revient chez nous et veut tout envahir. Adieu les jours de paix et de bonheur, il faut aller chercher refuge ailleurs. Plus de culture, la vie est dure, On nous enlève, même tous nos labeurs. On nous enlève, même tous les jours de paix et de bonheur. On nous enlève, même tous les jours de paix et de bonheur. Victor Tremblay écrit, Papa a vieilli. L'affaire du lac Saint-Jean le mine profondément. C'est Antoine qui a pris en main la cause des cultivateurs. Il y donne tout son temps, toute son énergie. Il se fait aider par un autre Antoine Tremblay, de Robertval. Il se rende chez les cultivateurs qui ont été inondés et les aide à évaluer leurs dommages et à préparer leur défense. Ces gens-là ne sont pas instruits. Et puis, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. C'est les deux Antoines qui ont tout fait. On ne peut pas s'imaginer la somme de travail que ça leur a demandé. Pour financer les procès, payer les avocats, le comité emprunte 25 000 $. Puis, 30 000 $ l'année d'après. Chaque membre du comité devra payer sa part. Il y en a un certain nombre, à peu près 140, qui ont réglé bénévolement. C'est surtout qu'il y avait des petits dommages. Puis les autres, bien mon Dieu, ils se sont arrangés comme ils ont dû. Devant les tribunaux, ils n'ont pas été capables d'obtenir une compensation convenable. Onésime Tremblay s'en prend à l'attitude des tribunaux. On est sans pitié pour l'habitant. Les avocats cherchent à l'embrouiller, tandis que la compagnie est traitée avec bienveillance. La cour se base sur une liste fournie par la compagnie. Elle prend la moyenne des prix payés pour fixer le prix de votre terre à vous. On a pris comme ça un prix moyen. Puis un prix moyen, c'est une souveraine injustice. Parce que les tribunaux n'ont pas été capables de comprendre que la valeur de la terre, c'est pas le prix commercial, mais c'est la valeur productive du sol. En 1930, Victor Tremblay écrit à son frère Laurent, « Les jugements des tribunaux enlèvent aux cultivateurs tout le terrain en bas du niveau 15 et on leur fait payer tous les frais de cours. Cher Laurent, c'est à se demander si on n'est pas tous des fous ou s'il n'y a pas une sorte de perversion de toutes les consciences. » Antoine Tremblay, lui, s'était endetté. Il avait fait des voyages pour le comité et emprunté pour payer les avocats. Il est obligé d'abandonner sa terre pour aller vivre à Chicoutimi. C'est la crise. Sa famille vit avec ce que Victor peut lui donner. Après Antoine, c'est au tour de Raoul, le troisième fils d'Onésime, d'aller en procès. Mon frère, qui était propriétaire, parce que mon père, il avait qualifié son fils s'il avait donné la propriété. Alors, eux autres, ils n'ont pas bougé. Parce que c'est le capitaine qui débarque le dernier an. On avait 96 orgues de terrain qui se trouvaient inondés. Il y avait des ormes splendides qui poussent en forêt par conséquent sans branches. Puis c'est beau de l'orme. J'avais 10 ans à l'époque des baignages. Alors, j'ai connu la forêt avant l'exhaussement des eaux. De la façon que mon père exploitait ce boisé, c'était un jardin. Raoul Tremblay veut faire de son procès une cause type. Il réclame 168 000 $ à la compagnie. Il se base sur le rendement annuel de sa terre et la valeur de son bois. La compagnie lui offre la valeur marchande de sa terre, 7 600 $. À l'inventaire qui a été fait au moment du baignage, on a dénombré 64 000 arbres de plus de 6 pouces de diamètre. Moi-même, j'ai abattu un arbre de 310 ans, bien compté des lits sur la souche, et qui avait eu un diabète de 64 pouces. La cour supérieure de Roberval décrète que la forêt d'orme appartient au domaine public. Elle dit que le boisé est plus bas que le niveau des hautes eaux du lac Saint-Jean. La cour accorde une indemnité pour seulement 7 des 90 acres inondés. Le juge dit que l'offre de la compagnie est suffisante. Affaire classée. La lutte était juste puis elle aurait pu être gagnée. Mais la législation a changé. La nouvelle loi, la loi 17 juin 5, déclarait tout simplement que les propriétés couvertes par les eaux du lac Saint-Jean étaient un territoire naturel qui appartenait à l'État. alors on a tout simplement invoqué une loi des eaux soumises à la marée pour l'appliquer à des eaux de débornement à l'occasion de la fonte des neiges. C'est une loi injuste, c'est une mauvaise loi, mais c'est une loi quand même. Quand Raoul Tremblay veut aller en appel, les avocats de la compagnie réussissent à l'empêcher d'y aller. Après des démarches interminables, la cause aboutit au conseil privé à Londres, le plus haut tribunal du temps. À ce moment-là, la famille Tremblay est complètement seule. Le comité de défense n'existe plus. Raoul et Antoine se retrouvent avec une dette de 30 000 $ sur les bras. Dans une lettre à Victor, la femme de Raoul raconte la saisie de leur meuble par l'avocat bergeron de Roberval pour payer ses frais de coût. Aujourd'hui, c'est en pleurant que je vous écris. Notre vieux père était tellement en colère qu'il a brisé deux chaises sur la table. C'est la dégringolade qui commence. Un génie. En juillet 1933, la décision de Londres arrive chez les Tremblay. Le conseil privé a décidé de ne pas se prononcer. Raoul Tremblay est ruiné. Sa terre va être vendue aux enchères. dans tous les cas, cette aventure-là a coûté 76 000 $. Nous étions tous ruinés. C'est encore M. Joe Gagnon qui nous a sauvés. Quand la terre était vendue par le shérif, là, c'était la banque qui faisait la banque parce qu'il y avait une redevance à la banque. et le plan de nos adversaires était de faire monter le moins possible pour que mon frère n'ait que l'argent qu'il doit remettre à la banque et qu'il n'y en reste pas. Et puis, chacun qui a voulu faire monter, M. Gagnon donnait immédiatement 10 piastres de plus. Ça voulait dire « Je vous souhaite. » Et ça a été alloué à M. Gagnon. Puis M. Gagnon est arrivé dans ma famille après avoir cette affaire-là. « Bon, bien, je viens voir ma terre. Est-ce que vous consentiriez? Vous êtes un peu accoutumé à la cultiver. Vous pourriez la cultiver un petit bout de temps pour moi, là? » Il dit « Moi, je serais prêt à vous la confier. » Et puis, plus tard, mon frère a réussi à racheter sa terre. Ça a pris, à peu près, huit ans. Avant la vente de la terre, bon, il s'avait fait vendre les animaux. Puis là, il n'y avait pas de prix de base. Les gens du rang s'étaient tous réunis à la maison. Et puis, le shérif s'en vient. Il y avait la description de tous les animaux. Alors, il arrive avec une vache sous poils bruns, un animal enregistré. Et puis, il y en a un qui dit « Une piastre. » « Une piastre. » Puis personne parle. Il a vendu la vache et le piastre. Un taureau. Une piastre et demie. Le troupeau s'est vendu pour 60-15 piastres. Puis les gens du rang s'étaient tous entendus ensemble pour acheter des animaux. Puis après ça, avoir du plaisir ensemble. Ils ont tous laissé les animaux, donc vous donnez-en soin, pas pour vous mettre ça chez nous. C'est gentil, hein? C'est à pleurer, vous savez, ces choses-là. Aïe, aïe. Il a mis la chapeau. On dit qu'après avoir mangé la tourtière, puis après ça, le gâteau et la crème. Ça commence... Ah, tiens, tiens! Bonjour! Ça va? Bonjour. T'es bien honnête? Qu'on s'offre le jeune demain, il me plaisant, ça. Oui, mais ça fait longtemps qu'on est jeune, tu sais. Bonjour, André. Bonjour, André. Bonjour, André. Bonjour, André, vous aussi? Oui, bonjour. C'est plaisant de voir des anciens voisins qui viennent, qui se rappellent de notre anniversaire. Mais là, ben oui, je cultive la terre. Ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs. Maintenant, les semaines sont finies, ça va? Oui, ça va très bien. Ah oui, ça va très bien, oui. Il y a une chose que je voulais que je vous faisais rappeler l'autre jour, c'est que moi, j'avais vu votre père, M. Rarolle, le père Laurent, M. Rarolle Victor, le père Alphonse. Tous les quatre avaient comme un sailor qui montait dans le chincide. Ah bon? Moi, j'avais vu ça et j'ai dit ça, ça me rappelle qu'il y avait une photo et depuis là, c'était quelque chose de remarquable. Il y avait chacun le sailor blanc sur la tête. Les quatre frères? Les quatre frères, des gros bonhommes qui s'en a laissent solides. On disait, ça aura pas de bout, c'est vrai? Oui, oui. C'est un sorti. Une fois, je vous dirai pas lequel, mais un homme bien placé dans la région, un des hommes, vous savez, de qualité, est arrivé chez mon père puis il lui a offert, au nom de la compagnie, de lui donner un chèque en blanc puis il lui a donné le papier avec le chèque signé « mettez le montant que vous pourrez ». Ça, je l'ai vu de mes yeux. On lui demandait de cesser de se battre. Il se battait pour les autres, hein? Alors, vous comprenez que mon père a pas fait ça. Pour que tout ne soit pas anéanti, il faut des gens qui résistent à l'invasion, au risque d'être écrasés eux-mêmes. Nous perdrons peut-être des biens qui nous ont coûté une vide de labeur, mais nous laisserons après nous quelque chose qui vaut mieux. Onésime m'a toujours gardé passablement de rancœur de toutes ces choses-là. C'est difficile à avaler. C'était un homme qui était très fervent et puis tout en ingrénant son chapelet de temps en temps il donnait un coup de poing sur le bras de sa chaise en disant « je vous salue Marie pleine de grâces batimes de tachereaux ». Onésime Tremblay est mort dans sa maison de couche pagane en octobre 1947. Il avait 91 ans. Ça ne veut pas dire que la lutte est finie parce que la justice reste toujours la justice et une injustice reste toujours une chose marquante qui s'avale je ne dirais pas que ça avale difficilement mais qui ne s'avale jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le niveau du lac Saint-Jean étant trop élevé il se fait énormément d'érosions alors d'année en année le lac Saint-Jean s'agrandit s'agrandit comme ça sur la propriété d'autrui. Le périmètre du lac qui s'est agrandi de 210 à 250 kilomètres depuis 1926. Et les berges ont reculé de 350 pieds. D'ici quelques années, si on n'obtient pas une baisse du niveau du lac Saint-Jean, on va se ramasser avec des perilles et des roches comme ça, tout le tour du lac Saint-Jean. On est en train de bétonner le lac. Le lac Saint-Jean, c'est vraiment plus ce que c'était. Le lac Saint-Jean